C'était dans le cadre de sa tournée nationale dans les universités du Bénin que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame Eleonore Yahy, épouse l'adécant, s'est rendue ce jeudi 15 juin 2023 à l'Institut Ibn Battuta à Porte-Neuveau. Elle en a également profité pour encourager les étudiants pour leur travail assidu et comme une mère leur a prodigué des conseils pour leur avenir. Elle-même étant ancienne professeure chimiste à l'Université publique nationale d'Abomegalavi, elle n'a pas manqué de saluer les efforts de la promotrice, le docteur Ouidad Naibi, et son corps administratif pour leur travail acharné abattu dans l'éducation de leurs jeunes étudiants. Monsieur le responsable du cabinet, Monsieur le DGES, Monsieur le DEC, les membres de l'ASSEC, le président de l'ASSEC, chers enseignants de l'Institut, chers étudiants, bonjour, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Les cités africaines d'Ibn Battuta, c'est un établissement arabophone. Et quand on parle d'établissement arabophone, ça veut dire que c'est vraiment la promotion de la langue arabe au Bénin, la promotion de la culture africaine, de la culture béninoise au Bénin, en arabe. Cela veut dire que c'est tout un travail de contexte, un travail d'adaptation, un travail d'innovation aussi. Pourquoi l'Institut ? On a constaté qu'à travers l'ILACI, qui est l'Institut de la langue arabe et de la culture islamique, qui est dans l'Université d'Abu Mekalavi, chaque année, il y a tellement d'étudiants qui viennent pour s'inscrire. Mais il y a un nombre donné. Ce qui fait que chaque année, il y a des étudiants qui restent comme ça en l'air, qui ne sont pas pris en compte. Et c'est important aussi de penser à ceux-là, qui sont des jeunes de notre pays et des pays de sous-region. Et aussi, quand j'ai fait mes visites au Soudan, on a constaté qu'il y a plein d'étudiants de l'Afrique de l'Ouest qui vont jusqu'à l'est là-bas pour apprendre, parce que peut-être qu'il n'y a pas un établissement qui répond à les exigences. C'est là qu'il y a fait qu'on a décidé de créer l'Institut. On a commencé le projet « Penser, réfléchir » depuis 2013, 2014. C'est en 2016 qu'on a eu notre autorisation de création. On a commencé, ce n'était pas évident, un établissement arabe dans un pays francophone. C'est là aussi, c'est à ce moment que je peux aussi faire une petite pause pour remercier notre autorité, qui avait vraiment cette ouverture d'esprit, d'accepter cette innovation de quelque chose comme ça qui s'installe. Et aussi, c'est une manière aussi de nous reconnaître en tant que Béninois, mais arabophones, arabisans. Et c'était tout un plaisir pour nous. Merci, merci pour le Bénin. Et ensuite, l'enseignement, on constate qu'en termes généraux, il y a des choses qui laissent à désirer. Les qualités de formation, les systèmes de formation, comme d'autres pays, comme l'Umirat arabe uni, les Qatar, ils ont tellement avancé. Quand on parle d'études arabes ou d'études islamiques en France, c'est aller au niveau plus supérieur. Ça n'est pas resté simplement comme une simple filière. Et c'est important qu'au Bénin aussi, qu'on copie, ou bien on fait comme les grands fonds, et d'essayer aussi d'amener des bonnes choses chez nous. Et après ça, comment participer aussi à créer des bâtisseurs ? C'est à travers l'éducation. Et aussi à travers une éducation qui est au porté de main. C'est pour cela, l'ONGSIA, qui porte l'Institut africain de Bénin-Batouta, a pensé que l'éducation, pour changer notre environnement, pour changer l'avenir de notre pays, l'éducation pour tous, c'est important. Là, c'est vrai qu'on a les frais de scolarité à l'Institut, mais malgré ça, on essaye beaucoup de faire le social. Et c'est pour cela aussi, on aimerait qu'on nous voie comme un plus dans le pays, mais pas comme une société commerciale, mais plutôt comme des gens sérieux qui ont pris dans le temps pour régler certains problèmes, pour contribuer aussi dans l'avenir de l'EPI. L'Institut a commencé avec trois filières, et c'est déjà qu'on a commencé, parce qu'on pense avoir d'autres filières dans l'avenir, Inch'Allah. Présente au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, l'université ouvre ses portes au Bénin en 2016. Elle propose trois formations et accueille de ce fait des musulmans et non-musulmans. L'université fait des prouesses, la ministre incite ses membres à continuer sur le chemin de l'excellence. Le social a cette éducation, a cette formation des jeunes, pour que la formation ne soit pas trop théorique. À la suite, le jeune est formé, il a un diplôme, mais au-delà, il s'est fait un convoi pour que, dans sa spécialité de formation, s'il n'arrivait pas à s'insérer et qu'il trouvait d'autres opportunités, comment il arrive à les capter. C'est pour cela que nous encourageons cette interdisciplinarité, de façon à faire des jeunes diplômés d'être diplômés polyvalents. Ce n'est pas simplement dans une matière, dans une filière, mais touché à un peu de tout. Donc, mes chers jeunes, vous êtes chanceux. Je suis venue vous porter ce message. Le président de la République aime là où on innove, et j'ai entendu innovation, là où on prend des initiatives de qualité pour les jeunes. parce que plus aucun État ne veut voir ses filles et ses fils dans l'obligation de fuir de leur terroir pour aller tenter leur chance ailleurs. La fuite des cerveaux devient de plus en plus problématique pour les États. Il est important que tous ceux qui sont formés reviennent encourager ceux qui sont en formation. Je voudrais vous féliciter des gens qui avaient déjà fait cet examen et qui sont revenus pour renforcer, accompagner. On peut les émationner. Parce qu'il y en a qui finissent, ils s'en vont. Ils disent, « Non, on a déjà tiré notre épingle du jeu. On vous souhaite bonne chance à vous autres. » Et on court. Et on pense qu'il fait mieux vivre ailleurs. Lorsque les difficultés arrivent, on revient dans son pays et on devient étranger. Donc, il vaut mieux déjà aller à la construction de son pays et on maîtrise les réalités du pays. Ça n'empêche pas de voyager. Ça n'empêche pas de tisser les relations. C'est d'ailleurs même ça l'incitant. Il faut pouvoir nouer des partenariats. En cela, je voudrais vous féliciter parce que quand on était dans le bureau de la directrice, on était impressionnés par le tableau et il nous expliquait la signification du tableau. Comme le parcours de voyageurs qui découvrent, qui prennent les bonnes choses, qui prennent les belles expériences et le revient, les semer, les enraciner dans son pays. Et en le faisant, il porte l'image du pays ailleurs. Donc, l'excellence que nous attendons de toutes et chacun de vous, mes chers apprenants, c'est l'excellence et le pouvoir de porter l'image du pays. Lorsqu'on porte l'image du pays, c'est une grande responsabilité. Dans vos comportements, dans vos propos, on sent déjà si vous êtes de très bons citoyens. Donc, à travers vous, je félicite et j'encourage les pauvres enseignants pour ce que vous savez donner à la jeunesse. Il n'y a pas un cadeau qui soit au-delà de ça. Parce que ça n'a pas de prix. Parce que lorsque vous donnez, eh bien, la richesse que ça produit, c'est ça qui vous porte maintenant toute votre vie. Sinon, nous sommes fiers de nos professeurs, professeurs Aminou, et d'autres. Je regardons-nous bien ici, le président de ASEC. Vous allez voir, au-delà de l'âge, vous avez quelque chose de bon qui les accompagne. Et quand ils arrivent, on voit toute la sagesse se dessiner. Ils ne parlent pas beaucoup, et vous voyez tout le monde que ça draide. C'est ça, la sagesse. Et ça vient avec de l'expérience, ça vient avec le comportement, et ça vient avec les bénédictions de Dieu. Je voudrais donc vous encourager, mes chers enfants, vous dire que vous êtes chanceux. Et moi-même, je suis venue jusqu'ici. C'est une très bonne chose. Je salue le DEC. La promotrice n'a d'ailleurs pas caché sa joie et est décidée à accéder à l'excellence. L'une des étudiantes marque la séance en offrant à Madame la ministre un présent et la rencontre prend fin avec une photo de famille. Très bien. Bonjour, Madame. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ici, c'est Dr. Naibi Ouidad, la promotrice de l'Institut africain Ibn Battuta et je suis également la directrice. Super. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la visite de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur aujourd'hui dans votre institut ? Qu'est-ce que je pense ? D'abord, c'est toute une bonne stratégie de sa part. Se rapprocher des autres amène les autres à être plus en confiance. Et c'est vraiment très important. se rapprocher des autres aussi donne plus de valeur à ce que l'autre fait. Se rapprocher des autres mènent aussi que, bon, même si ça ne va pas, mais quand même on est à côté de vous, on veut vous accompagner. C'est comme ça que je le prends. Vous savez que j'ai commencé, on a eu l'autorisation de l'Institut depuis 2016. On travaille, on fait. Des fois, on dit est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est pas comme ça ? On essaye de faire. Des fois, c'est pas clair. Des fois, on fait, on nous reprend, on dit non, reprenez, c'est pas ci, c'est pas ça. Et c'est en 2026 qu'on va fêter les 10 ans de création de l'Institut. Et dans 2023, elle arrive pour nous dire ce que vous faites, c'est bon, vous pouvez faire encore mieux. Ce que vous faites, voilà, voilà, il y a des lacunes, mais c'est bon, continuez. Ce que vous faites, on voit les étudiants, on voit les résultats, c'est bon, mais faites encore mieux. Vous voyez, c'est important. C'est comme si vous voyiez cette étape qui arrive dans la vie de quelqu'un qui vous dit, ah d'accord, maintenant vous pouvez sauter encore plus haut, plus grand. C'est un peu ça. et je pense que les femmes ont toujours eu cette manière de gérer mieux. Et c'est pour ça qu'on dit que la société est faite des hommes et des femmes. Tout doit travailler ensemble. Elle, en sa qualité de femme, elle a pu aussi se rapprocher d'une autre manière, d'une autre approche. Et quand même, l'autre approche, moi je pense beaucoup à ce discours, le manière dont elle parlait. Vous voyez, c'est une manière que je comprends, je comprends vos souffrances, je comprends aussi ce que vous faites comme il faut, et j'apprécie. Voilà, ça c'est une mère qui agit comme ça. Quand l'enfant vient, il dit, bon, je n'ai pas, est-ce que j'ai si bien fait, mais elle vous dit non. Et elle a toujours les bons mots, les bonnes manières, cette souris qui témoigne, qui vous réconforte. Et les réformes, c'est normal. On doit tous se mettre aux normes, aux exigences de l'enseignement supérieur. Mais le côté humain, l'écouté de l'homme, Beto, Eda, c'est ça qu'il faut. Et elle le représente. D'accord. Alors, l'Institut Ibn Battuta est spécialisé dans l'apprentissage de la langue arabe. Et il y a des filles, des garçons, et il y a aussi l'apprentissage qui a des formations pratiques. On a vu vos étudiants à l'œuvre. Est-ce que, et également, à ce qui paraît, Ibn Battuta prend des étudiants gratuitement dans votre université ? On fait beaucoup de social. on essaie d'accorder des bourses d'études. On a ouvert, on a un partenariat avec d'autres structures ONG à l'international. Des fois, on trouve des sponsors, des fois, on ne les trouve pas. Mais l'idée, pour nous, c'est l'éducation pour tous. Chacun a le droit de se former, de continuer ses études, parce que c'est ça qui est notre vraie richesse au Bénin, c'est former les jeunes. L'international, mais le bâtisset, il faut le faire. Il faut les gens, les patriotes qui contribuent, qui prennent dans le temps pour former Tessara. Les formations, on a les formations certifiées, ce que vous avez vu en bas, formation de couture, c'est notre ONG, c'est notre côté social de l'institut. Même nos étudiants, quand ils font les stages, ils vont former les élèves, ils vont regrouper les jeunes pour les former. C'est tout ça qu'on fait. C'est que l'institut est une branche académique de l'ONGSIA, qui est la solidarité islamique active. Et aussi, à côté, les étudiants, on l'apprend, de faire des bénévolas, de faire des humanités, de faire des aides, de prendre dans le temps pour faire des biens pour les autres, servir la société, changer la société. D'accord, très bien. Alors, en plus de tout ce que vous faites maintenant, et bien sûr, ça marche, c'est pour ça que la ministre était là, ici aujourd'hui, est-ce que vous avez pris de nouvelles stratégies, est-ce que vous avez de nouvelles stratégies pour pouvoir attirer d'autres étudiants, amener d'autres jeunes à venir s'inscrire ici chez vous et à venir se faire former pour leur futur ? Oui, on a fait des tournées dans certaines écoles secondaires de Nigeria. Bon, ici, on parle des écoles franco-arabes ou anglo-arabes au Nigeria et aussi les écoles arabes de Bélim. Et l'institut aussi, c'est ouvert à tout le monde, pas seulement les musulmans. Il y a d'autres qui viennent faire les formations en langue arabe même, qui ne sont pas musulmans. On a commencé à faire les tournées. On a pris des équipes qui travaillent sur le Nigeria au Bénin. Même nos propres étudiants qui ont sorti, ils sont nos agents qui vont dans les différents sites de fonds à l'école pour parler avec d'autres jeunes. On essaie de se rapprocher des différentes associations et aussi, toujours, les médias, Facebook, TikTok. Mais, qu'est-ce qu'on fait à travers les chaînes YouTube ou le TikTok ? C'est qu'on envoie des leçons, des messages. Et les gens sont toujours « Ah, ça ne suffit pas, on veut aller encore se rapprocher, voir encore mieux. » Les gens nous appellent plus. Parce que moi, je pense que les services donnés à l'endroit de la société amènent les gens à dire, les gens en pensent à nous dans tout ce qu'ils font. Ils font des gratuits, ils nous aident. Là, on veut plus de se rapprocher d'eux. Il y a des gens qui viennent, ils payent. Ils payent, malgré qu'on aide beaucoup. Il y a d'autres qui ont l'aide, ils viennent, ils disent « Non, je l'ai trouvé, prenez. » Et surtout, on met l'accent sur l'éthique et le moral. Parce qu'on ne peut pas changer notre pays si les gens ne savent pas la notion de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut jamais faire. Le docteur Lassissi Bassiou, directeur des études à l'Institut Africain Ibn Battuta. Enchanté, monsieur. Alors, dites-nous, en quoi est spécialisée l'Université Battuta ? L'Université Africain Ibn Battuta est une université privée qui donne des formations dans l'enseignement de la langue arabe qui donne l'enseignement dans le domaine de la langue arabe, des études islamiques, de la traduction et des sciences pédagogiques de l'éducation. En quoi consiste la visite de madame la ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui dans votre université ? Madame la ministre de l'enseignement supérieur nous visite aujourd'hui et cette visite comme elle l'avait fait à d'autres universités privées, pour nous, c'est un grand plaisir de l'accueillir chez nous et cette visite, c'est une visite de voir qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qu'ils font et pour nous aussi, ça nous encourage de nous évaluer, de savoir qu'il y a quelque chose, les gens qui nous suivent derrière et que nous devons améliorer notre travail. Pourquoi le nom Batuta ? Ibn Batuta, en fait, c'est un nom que nous avons choisi pour donner à l'université. Comme chacun avait donné son nom, nous entendons et j'existe comme partout, nous avons choisi Ibn Batuta parce que notre formation, c'est une formation en lettres et littérature arabe, la langue arabe. alors le mieux, c'est de choisir un nom célèbre de quelqu'un que nous reconnaissons avec ce don de la langue arabe à travers ses écrits et sa compétence. C'est pourquoi nous avons donné peut-être l'image que nos étudiants incarnent l'image de cette personnalité de la langue arabe. Super. Et aujourd'hui, vous formez combien d'étudiants en tout à Ibn Batuta ? Nous formons beaucoup d'étudiants puisque les étudiants chez nous, je n'ai pas la mémoire de l'effectif, c'est sorti, c'est tout. C'est pas grave, Ali. Nous formons beaucoup d'étudiants, donc les étudiants quittent même dans la saurégiène pour venir chez nous, ici au Bénin. Nous avons aussi du Nigeria qui viennent, nous avons aussi de la Côte d'Ivoire, tout à l'heure même des Togolais. Donc nous formons beaucoup d'étudiants même dans cette année académique, on a à peu près 25 étudiants qui doivent soutenir leur thèse. Ok, c'est génial. Et quels sont vos objectifs après la visite de Mme la ministre ? Que souhaiteriez-vous qu'elle fasse pour vous, pour votre université ? Non, en fait, nos souhaits, peut-être, vous savez, il n'y a aucune institution de ces gens qui ne traversent pas de problèmes. Ils ont des préoccupations et ces préoccupations sont liées à beaucoup de choses. Ça peut être quelques difficultés au niveau de l'administration des besoins. Peut-être, vous voulez une chose, vous demandez, et que ça prend du temps ou bien on va nous laisser un peu. bon, cette visite peut-être, peut nous pousser à demander de nous faciliter les choses lorsque nous les demandons. Bon, la ministre, elle nous a, à chaque fois, le gouvernement ou bien le ministre, le ministère nous accompagne dans tout ce que nous faisons à l'examé nationale lorsque nous les organisons. Donc, nous demandons plus encore d'être à notre côté pour ne pas voir que nous sommes un peu étranges parmi ces universités privées. Est-ce que vous recevez des non-musulmans dans votre université ? Oui, l'université est ouverte à tout le monde. Celui qui est prêt pour venir, nous l'accueillons. Donc, l'université est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas une condition qui limite ou bien qui fait différence de religion ou bien différence d'ethnie. Donc, Ibn Battuta est une université laïque ? Une université laïque. Laïque dans laquelle on apprend l'arabe. on apprend la langue arabe, on apprend aussi la culture islamique. Vous savez, il y a beaucoup d'objectifs qui nous ont poussé à en arriver ici. Nos étudiants, on avait des étudiants Béninois qui voyagent à l'étranger, voyagent en Arabie Saoudite, au Qatar, au Kuwait, au Kuwait, au Liban, Souden, pour aller apprendre la langue arabe. Et cette langue arabe, elle s'apprend tout d'abord à distance, loin de nos réalités, loin de sa famille. Tout d'abord, il est tellement un peu préoccupé par sa famille qui est à l'étranger, lui qui étudie là-bas. Et qu'on étudie, c'est tout comme les réalités de l'autre pays qui se donnent à l'étranger, parce que ceux qui forment ne connaissent pas nos réalités. Mais aujourd'hui, la présence de cette université nous amène quand même à arriver à documenter beaucoup de choses, même au niveau de la culture islamique. Nous avons eu l'histoire des imams dans notre pays, mais qui ne sont pas référés. Donc l'étudiant sort, quand même, peut nous prendre la vie de Porte-Nouveau pour nous faire l'histoire de l'imam. C'est que le premier imam de la mosquée de Porte-Nouveau y était qui ? Une histoire que les gens vont venir retrouver, qui rentrent encore dans le patrimoine béninois, tout comme une bibliothèque d'une manière. C'est comme ça aussi beaucoup de choses, réalité de notre pays que la langue arabe finalement va finir pas à exprimer. Vous savez, il y a des choses qui n'existent pas chez les Arabes. Les objets que nous en avons, par exemple, le Vodou maintenant qui n'existe pas chez les Arabes, ce qui veut dire que ce qui n'existe pas n'a pas son nom. Mais nous, à travers la langue arabe, comment nous pouvons arriver à donner quand même un nom, à symboliser un nom à tel objet qui existe chez nous qui n'existe pas parce que nous devons nous exprimer. Imaginons qu'un Libanin vient dans sa visite touristique au Bénin. Mais quand même, ces objets, ils parlent arabe. Quelle langue on pourra exploiter pour pouvoir l'exprimer, ces choses ? Alors, la langue arabe est très importante pour nous, au Bénin ici. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin des autres. Et lorsque nous avons besoin des autres, il faut que les réalités de nos pays soient quand même aussi transformées ou bien que l'arabe peut quand même arriver à s'exprimer, à interpréter ces choses lorsque nous sommes devant eux. Du coup, c'est génial. Est-ce que votre diplôme est reconnu sur le plan international ? Sur le plan international, bien sûr. Un plan international, bien sûr. Pourquoi ? Tout d'abord, au niveau national. Et le plan international, parce que l'institut a beaucoup de partenariats avec les grandes universités arabes. Il y a le Qatar, la Mauritanie, le Soudan, partout dans les universités. C'est super, merci. Ici, c'est monsieur Akangou Alaoufawaz, président des étudiants à l'Institut africain de l'Omba Toto. Vous êtes président des étudiants ici à l'université Ibn Battuta. Qu'est-ce que l'université Ibn Battuta apporte aux jeunes comme vous ? L'université Ibn Battuta, vous savez, c'est une grande opportunité pour nous qui sommes des jeunes. Je vais du musulman, béninois, ceux qui viennent d'ailleurs également pour apprendre la langue arabe et tout ce qui est relié, tout ce qui concerne c'est-à-dire les connaissances islamiques. Et aussi, il y a des non-musulmans qui décident de venir apprendre la langue arabe parce que c'est une langue étrangère qui peut les servir partout et qui serait profitable pour eux. Non seulement les musulmans, mais plutôt, mais aussi les non-musulmans, ils peuvent aussi venir, étudier et apprendre la langue arabe. Que penses-tu de la visite de la ministre de l'enseignement supérieur ici ? Je pense que c'est une grande fierté pour nous de recevoir Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, parmi nous, à l'Institut africain Ibn Battuta, on est tellement contents, c'était vraiment une joie pour nous de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Parce que, vous savez, il y a des gens qui se disent que les centres islamiques ou les centres où on étudie les langues arabes, ce sont des centres qui ne sont pas considérés. Alors, à travers la visite de Madame la ministre, nous constatons également qu'il y a une forte considération pour ce qui concerne les études islamiques également. Voilà. Et aussi la langue arabe. Merci beaucoup. Comme conseil à donner aux filles musulmanes, c'est de ne pas hésiter à s'inscrire dans des instituts arabes, comme l'Institut africain Ibn Battuta, car la langue arabe est capitale, c'est une langue très capitale, comme je l'avais dit, c'est reconnu sur le plan international. et... Et... Sous-titrage FR ?